Je leur dis toujours, ne venez pas avec un projet de pitié, c'est en Afrique que tout va se faire. Venez comme des gens riches, parce que c'est l'Afrique qui porte le monde, qui a toujours porté le monde. Bonjour, notre invitée du jour n'est plus à présenter. Animatrice à Libreville et aujourd'hui directrice des programmes sur la radio africaine Africa numéro 1 à Paris, Mme Eugénie Diecky est désormais une personnalité dans le paysage audiovisuel africain. C'est avec un grand plaisir que nous allons essayer de savoir encore un peu plus sur cette grande dame et surtout connaître ses analyses sur l'Afrique et son devenir. Merci madame pour avoir accepté notre invitation. Merci Roger de m'avoir invité. Alors, nous allons parler un peu de vous et surtout essayer de vous connaître. Ma première question serait de vous demander de relater un peu votre parcours professionnel. Parcours professionnel, en fait, comment je suis arrivée africain-lément ? Ben, en fait, plutôt de Libreville jusqu'à Paris quoi. D'accord. Ben, écoutez, c'est... Je crois que je suis arrivée à Paris à un moment où je peux dire que j'étais au sommet de ma carrière. Enfin, la première partie de ma carrière puisque j'avais quand même derrière moi en 15 ans de radio, 15 ans en tant que grand reporter, j'apprends à le continent africain. Et j'animais une émission, j'en ai animé plusieurs. Mais je pense que le fait d'avoir animé Afrique à vie avec Patrick Névin, donc, tous les après-midi, le fait d'avoir été écouté par des millions d'auditeurs, d'être partie prenante justement du temps de l'Afrique, de l'Afrique mystérieuse et de l'Afrique d'aujourd'hui, j'ai rapidement monté, on va dire, des sommets. Et puis quand on arrive au sommet, qu'est-ce qui se passe ? Ben, soit on dégringole, soit on se dit, on regarde en plusieurs directions et on se dit, il est peut-être temps que j'aille m'embrasser une autre carrière, en tout cas la deuxième partie de ma carrière. D'accord. Donc j'avais envie de changer d'horizon parce que quand on arrive au sommet vers, je vais avoir 35 ans, on se dit, peut-être que je me donne d'autres défis. Je suis une personne qui aime beaucoup les défis. D'accord. Et donc ce défi vous a amené jusqu'à Paris. Tout à fait. Et à Paris, vous arrivez à Paris avec votre petit sac d'eau. Comment ça se passe après ? Il y a eu un concours de circonstances. Bon, je venais en vacances avec mon fils. Et puis je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir dans quelle direction j'allais vraiment partir. Parce qu'à Libreville, j'étais non seulement directrice des programmes, journaliste, surtout animatrice, parce que j'en ai dit, c'est venu après. Assez reconnu. Mais j'étais également conseiller économique et social. D'accord. Donc j'avais vraiment une prise directe sur, on va dire, tous les champs de pouvoir du Gabon. Donc j'avais le choix entre embrasser une carrière politique ou alors de continuer à faire du journalisme. Donc j'ai choisi de continuer à faire du journalisme parce que j'estime que c'est là où je peux vraiment être utile aux Africains. Là, vous nous parlez d'un choix qu'il a fallu faire entre une carrière politique et le journalisme. Votre formation scolaire... A rien à voir, je ne suis pas un journaliste de formation. D'accord. Je suis entré à Tricain numéro en 1988 à la faveur d'un concours littéraire qui avait été organisé par le ministère de la Culture du Gabon. D'accord. Donc j'étais dans une école supérieure, en CUSPOD, le Centre Universitaire des Sciences Politiques et du Développement. Et dans cette école, j'avais choisi de faire une carrière de documentaliste. Donc vraiment le lien avec les livres parce que je suis vraiment passionné par le livre. D'accord. Et ayant été lauréate de la meilleure nouvelle de langue française, donc à l'issue de ce concours, la nouvelle a attiré l'attention d'un animateur africain numéro un, Dread Paul. J'aime toujours citer les gens qui m'ont permis de faire dans cet univers. Ils voulaient en faire un film. Le film ne s'est pas fait, mais je suis quand même entré à Tricain numéro un par cette porte-là. En fait, j'avais un certain talent pour raconter un peu des histoires comme Pierre Belmar. Ah, ok. Quand j'écris les histoires, les gens, je plante le décor et les gens sont tout de suite dans l'histoire. Donc c'est comme ça que je suis entré à Tricain numéro un. Alors, vous rentrez à Tricain numéro un et vous êtes tout de suite mis au devant de la scène ou vous êtes en tant que chroniqueuse ? Il faut faire ses preuves. J'avais la chance, donc, et moi, la littérature, lisant beaucoup de livres, étant une dévoreuse de livres, d'être assez cultivée, de m'intéresser beaucoup aux questions des femmes, aux questions féminines, pour ne pas dire des questions féministes. Et ça coïncidait à l'époque avec la volonté de la direction générale d'Afrique numéro un de donner enfin la parole à cette autre franche de la population qui n'avait pas la parole, les femmes. D'accord. On était à l'ère de la décennie de la femme, décrétée par l'ONU en 1975. Et les dirigeants africains ont bien perçu l'intérêt, justement, de faire des émissions spécialement dédiées au public féminin. Donc, c'était l'époque où être femme ministre, c'était encore assez exceptionnel. Ok. Donc, comment on me confie une émission importante de trois heures ? C'est à la suite d'une interview que m'avait accordée le directeur de la PANAM. Donc, je lui fais une interview et puis il se rend compte, tiens, c'est déjà une fille cultivée, qui en veut ? Est-ce que vous ne voudriez pas faire un reportage sur la PANAM au Sénégal ? Juste Banco. J'y suis allé, donc avec mon sac de reporter. Et puis, je me suis tout de suite senti comme un poisson dans l'eau. C'est comme si le métier était là, c'est-à-dire sans que je sois passé vers une école. Je posais les vraies questions, j'en ai vraiment chez les gens. Je me rappelle que j'ai interviewé à la fois le docteur Hawa Kolsek, qui a été la directrice exécutive de l'ONU SIDA. D'accord. À l'époque, il était encore médecin à Dakar. J'ai rencontré le mouvement Yéoui-Yéoui, pour la libération de la femme. D'accord. Avec Marie-Angélique Savané. Donc, j'ai été vraiment de plein pied avec le mouvement féministe. Je suis allé dans les villages pour aller voir comment les jeunes filles étaient excisés. J'ai même rencontré des prostituées. Parce que je voulais vraiment aller à la source, comprendre justement, sentir, goûter, tâter le terrain. J'étais vraiment quelqu'un du terrain, quoi. Je voulais vraiment savoir comment, justement, les populations étaient confrontées à leurs difficultés et comment elles arrivaient avec l'appui des gouvernements et avec l'appui des organisations internationales, de l'ONU notamment, comment elles arrivaient peu à peu à sortir de la pauvreté et du sous-développement. D'accord. Alors, vous revenez en France avec cet amour pour, finalement, le journalisme. Et vous devenez, on saute un peu les étapes. Et vous devenez la voix de la station Africa numéro 1. Mais moi, je me pose une question. Comment se passe une journée de Mme Diecky ? Une journée type. Maintenant, si je vous parle de maintenant, mais j'en ai dit maintenant que j'ai... Quand je suis arrivé africain numéro 1 à Paris en 2004, on m'a confié l'animation des Matins de génie. Donc, ça a été une vraie révolution dans le paysage audiovisuel africain à Paris parce que j'arrivais au moment où se créaient des mouvements d'Africains en France qui voulaient exister en tant que tel. Qui voulaient dire, nous sommes français à part entière. On ne veut plus être à la périphérie de la France. Il y a eu un vrai dynamisme culturel, associatif, politique même. Et j'ai bien senti qu'il fallait vraiment être le porte-voix de ces personnes si dynamiques, mais qui n'avaient pas d'espace, en tout cas, pour se faire entendre. Donc, je suis arrivé avec ma volonté de... Et mais cette journée type, cette journée type... La journée type, entre deux... Vous commencez à quelle heure vous le jouez, à quelle heure vous... Aujourd'hui, maintenant, je fais la grande matinale. D'accord. C'est-à-dire que je me lève beaucoup plus tôt qu'avant, parce que les matins, le génie, c'était de 10h à 12h. Donc, journée... Une journée normale, mais... Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail. D'accord. Donc, mais pour parler de maintenant, en 2012, je me lève à 4h30. D'accord. Je suis à la radio à 5h30. Et puis, à 6h, je commence à animer la grande matinale jusqu'à 10h. Donc, c'est un rythme ininterrompu. Ensuite, je fais une petite pause d'une heure. Je mange, je dors, je discute. Je lis et ensuite, je prépare le journal des auditeurs de 13h30 à 14h. Mais ce n'est pas terminé. Parce que, vous savez, comme moi, quand on fait ce boulot, il faut être informé, il faut se déployer en tant qu'un chef d'une équipe, pas encore donné. Il faut lire, il faut connaître l'actualité, il faut recevoir les auditeurs. Il y a des auditeurs qui viennent me voir sans plus s'en prémule. C'est une partie de mon rôle. J'ai les rendez-vous. Et puis, comme je suis aussi passionné par Internet, j'ai aussi un autre métier. Je suis coach, coach mentaliste. Donc, je partage ma vie entre la radio, où je pars vers 16h, 17h, 18h. Et quand j'arrive ici, dans l'autre lieu de travail, je travaille aux côtés de mon mari, qui est le directeur de l'espace Matière Grise. Donc, c'est des journées assez longues. Et puis aussi, je vais animer des conférences, puisque je suis souvent sollicité à l'extérieur, pour modérer des débats, ou animer des débats, ou porter fait et cause pour une association, invitation, invité par des hommes politiques, par des jeunes qui ont besoin de moi. Je continue à être sur le terrain. Nous venons de parler de vous et de votre parcours. On a parlé d'une journée type. Mais on a une phase dans notre émission qu'on appelle fiche technique. Ça rentre un peu dans une phase radiophonique, comme le font par exemple les grandes gueules. On va essayer de vous poser 5-6 questions, où vous allez nous dire, par exemple, on va commencer par votre situation familiale. Vous êtes mariée, célibataire, vous venez de nous parler de votre mari. Femme libre, femme libre, africaine, qui a choisi, qui vit avec un homme exceptionnel. Je vais à l'encontre de l'idée selon laquelle les femmes africaines, c'est des femmes qui ne sont pas indépendantes. C'est faux. Moi, j'appartiens à une idée de femmes qui ont toujours été des femmes fortes. Donc, mariée ou pas, je ne suis pas mariée avec cet homme. Mais pour moi, c'est comme si j'étais mariée parce que j'ai choisi le compagnon que je voulais. Et on partage beaucoup plus que... On partage... On veut savoir au-delà du couple, on est des associés. Nous sommes évidemment des amants, nous sommes des parents, mais nous sommes surtout des personnes qui apprécient d'être ensemble et qui construisent l'avenir ensemble. Alors, aujourd'hui, les Africains qui, comment dirais-je, qui travaillent un peu dans tout type de métier ont des difficultés à trouver du travail et surtout à parler argent et salaire. Est-ce qu'on peut connaître, si ce n'est pas avec précision, mais une tranche de ce que peut gagner une animatrice comme vous à Radio Afro-Canada ? Non, je gagne... Ça dépend des mois, mais bon, je gagne entre 4 500 et 6 000 euros. Ça dépend. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça diffère ? Ça dépend. Il y a des jours où... Il y a des jours où j'ai 23 jours et des jours où il y a 24 jours et des jours où je ne suis pas là ou où je suis parti. C'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est une bonne question que vous me posez parce que la question de l'argent, moi, je l'ai... Comment dire ? Je l'ai réglé d'une certaine façon en vivant avec mon compagnon qui est Mameleke qui a appris, moi, à la Gabonaise que je suis, comment justement l'argent, ça se... Comment on attire l'argent. Je pense que nos sociétés ou les Africains, on les a habitués, comme ici d'ailleurs, à courir après l'argent. D'accord. Or, moi, j'ai appris en côtoyant mon mari, en vivant avec lui et aussi en me formant. justement à des personnes... En tout cas, on accompagne les personnes qui sont riches donc en les observant à comprendre justement comment l'argent arrive. D'ailleurs, ça ne s'enseigne pas à l'école. Vous allez voir des générations d'Africains qui vont à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? On vous apprend. Tu vas à l'école, tu as un diplôme. Tu as un diplôme et puis tu commences à gagner de l'argent. Et quand tu commences à gagner de l'argent, on commence à être englouti par la société de consommation, par le paraître. On commence à s'endetter pour des années et des années et des années et puis après, on est dans un cycle de pauvreté. Or, l'argent, ce n'est pas comme ça. En tout cas, on le gagne mais en même temps, le perd. Comment alors on fait pour gagner de l'argent ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont on peut gagner de l'argent ? Ce qu'il faut retenir de la façon dont il faut gagner de l'argent, c'est que c'est d'abord ça a rapport avec nos croyances. Qu'est-ce que, quand nous naissons, on nous dit sur l'argent ? L'argent, c'est l'argent du blanc. D'ailleurs, quand on parle d'argent, on parle de travail. Le travail du blanc, du blanc qui ne finit pas. Ça a rapport avec le blanc, en période coloniale qui fouettait le noir quand il avait un peu d'argent. Donc, on est resté avec ces croyances selon lesquelles l'argent, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Vous voyez ? Donc, quand on dit, par exemple, quand une personne dit je n'aime pas les riches, parce qu'effectivement, dans les médias, des hommes riches, ce qu'on en voit, c'est qu'ils ne sont pas très, ils ne sont pas très, ce ne sont pas des hommes de grande valeur. Mais les médias ne montrent pas tous les autres hommes de la planète et les autres femmes qui sont riches et qui vivent dignement de cet argent et qui créent de la richesse. Vous voyez ? Donc, ça part de nos croyances. En fait, la faculté de l'argent, c'est de s'adapter à ce que vous croyez de l'argent. Mais comment vous, vous avez fait pour, finalement, qu'est-ce que vous avez compris de la méthode pour attirer l'argent ? La méthode pour attirer l'argent, c'est de savoir comment ça fonctionne. Souvent, chez nous africains, quand on parle sur l'argent, on voit des billets d'argent, on voit des euros, des milliards. Or, l'argent, c'est quelque chose de virtuel aussi. D'accord ? C'est quelque chose qui est basé sur le rapport de confiance. Les personnes qui peuvent être milliardaires, les femelles, les femelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est bien, les femelles, comment ils agissent ? Ils viennent, bien habillés, ils vous racontent une histoire tellement incrédule que finalement, on y croit. Et puis, la personne, elle tombe dans le panneau. Je pense que le phénomène de l'argent, pour le comprendre, c'est un peu les femelles mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils arrivent à inspirer confiance en une personne de telle sorte que la personne est prête à miser sur elle. C'est ça l'argent, tout simplement. Bon, c'est très compliqué. En fait, moi, j'ai suivi une formation, plusieurs formations pour ça. D'ailleurs, je suis coach en réussite financière, coach mentaliste, et c'est une autre partie de ce que je fais parce que j'estime que c'est bien beau de dire nous voulons notre développement, notre indépendance, mais on ne peut pas la voir si on n'est pas riche. Vous vous rendez compte qu'en France, si on respecte les juifs ou les chinois, c'est parce qu'ils constituent une force économique. Le jour où en France, le jour où en Afrique, le jour où à travers le monde, il y aura une véritable classe d'hommes d'affaires africains qui produisent de la richesse, qui vont investir dans les bourses, dont on voit vraiment qu'ils investissent l'argent là où il faut, on aura notre regard sur les africains, sur les noirs en général. Nous allons revenir sur la diaspora africaine en France. Pour finir, votre fiche technique, on peut avoir votre formation, vous nous avez parlé, vous avez quel diplôme ? Je suis documentaliste de formation, j'ai un niveau bac plus 4, c'est tout, je ne suis pas allé dans les études, je trouve que ce n'était pas important. Sinon, j'ai fait mes études ici en France, au commencé, du CP1 jusqu'en 6e ici, après je suis allé au Gabon, cycle normal, 6e, terminale, le bac, une grande école. D'accord, et votre plat africain préféré, c'est lequel ? Wow, mon plat africain préféré, c'est un plat gabonais constitué de, c'est un bouillon de crevettes, de poissons fumés, avec du piment qui flotte dessus, et des légumes, avec de la banane verte. Pour moi, c'est le meilleur. On va revenir sur vos émissions, et développer un peu plus sur les matins déjeunis, et la grande matinale, ou le journal des auditeurs. Est-ce que c'est vous qui étiez à l'origine de ces émissions ? Non, les matins déjeunis, c'est moi, mais bien sûr, en association, si je peux dire, avec le PDG d'Africa numéro 1. Moi, je donne des idées, il me donne un axe, et puis après, j'ai construit ensemble une émission. Voilà, je ne suis pas encore la PDG d'Africa numéro 1, ça viendra sur moi. Mais non, une émission, c'est construit comment ? C'est l'animateur ou le journaliste qui a des idées, et puis il y a la direction qui a un axe, qui dit, voilà, voilà l'objectif que doit remplir telle ou telle émission, par rapport au public que l'on a. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont, en général, on a, quand on est hors agnomération parisienne, on doit suivre la radio sur Internet, ou via le câble, par exemple, aussi. Tout à fait. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ou par exemple, nous on est suivis aux Etats-Unis, au Canada, des choses comme ça, comment vous pouvez décrire vos émissions ? C'est quoi les matins des émissions ? La grande matinale, en fait, c'est informé, évidemment, qui est la première émission de la radio, je crois. C'est parler de l'Afrique de manière différente. J'aime particulièrement une rubrique dans cette émission qui s'appelle la chronique afrocentrique. La chronique afrocentrique à Iveco et à Maïzo. Alors ça, c'était un choix de la direction délibérée de faire intervenir un homme qui sillonne le monde. Iveco et Maïzo vivent en Autriche, mais ils voyagent beaucoup dans le monde entier. Ils conseillent les chefs d'État africains. Ils ne conseillent ça ne va pas dire que les chefs d'État africains l'écoutent, malheureusement. Et il a une vision afrocentrique de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il essaie d'analyser les phénomènes économiques, politiques et sociaux sous l'œil de l'Africain, débarrassés de tout ce qu'on nous a appris à l'école occidentale. Bon, c'est sûr, on est tous passés par cette école-là. Mais il y a par exemple le principe de l'Oubuntu, qui est la façon pour les Africains de trouver un consensus lorsqu'il y a un conflit. On devrait de plus en plus justement utiliser ces outils de médiation africaine qui existent depuis très longtemps, que nos ancêtres ont utilisé pour gagner des conflits. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ça consiste à quoi ? Comment ça se passe en fait, le l'Oubuntu ? Le l'Oubuntu, c'est un peu la palabre africaine, mais structurée. Où il n'y a pas un perdant. Moi d'ailleurs, je suis toujours étonné face à cette démocratie occidentale qui a fait ses preuves. De dire que, d'ailleurs, même en tant que journaliste, j'aime pas, j'aime pas, quand il y a une élection présidentielle, il y a un perdant, il y a un vaincu, ou un vaincu. C'est dégradant. Moi je trouve que quand deux personnes s'affrontent, même le mot s'affronter, vous voyez, c'est ça toujours un lien avec la guerre, la bagarre. Je pense qu'il faut faire très attention au point qu'on utilise. Et l'Oubuntu, justement, c'est de faire en sorte que même s'il y a un gagnant, celui qui ne peut pas être président à ce moment-là, il n'est pas dans l'utilisation d'échecs. C'est pas le perdant. C'est un message que vous lancez en direction de... Justement, je pense que les mots sont importants. Moi j'ai toujours très mal, j'ai toujours très mal de reprendre les dépêches de l'AFP qui disent, en parlant par exemple de Laurent Gbagbo, le président déchu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un président déchu. Vous voyez, donc il y a une réécriture à faire. Les mots ne sont pas anodins. C'est-à-dire que pour que l'Afrique se repositionne dans le Conseil des Nations, pour qu'elle a vraiment sa place, et là je reviens à la question que vous posez, il faut choisir les mots. On ne reprend pas bêtement une dépêche, d'ailleurs c'est eux qui font l'actualité, c'est l'AFP qui inonde le marché mondial de l'information, et puis nous bêtement, dans nos salles de rédaction, on reprend bêtement ce qui est dit. Il faut réfléchir à dire, qu'est-ce que moi, en tant qu'Africaine, à travers mon métier de journaliste, bien sûr, en répondant au code déontologique de ce métier, internationaux, qu'est-ce que moi, en tant qu'Africaine, je peux dire qu'il soit différent de ce qu'un confrère français dirait. Donc, par rapport à la trente matinale, c'est informer, mais informer les Africains pour leur faire prendre conscience, justement, qu'ils ne sont pas les oubliés de l'histoire, au contraire, qu'ils construisent l'histoire, qu'ils ne sont pas encore des acteurs de cette histoire, mais qu'ils ne tiennent qu'à eux, s'ils ont la bonne information, justement, pour être, enfin, des acteurs de leur propre histoire. Et notre émission, alors, le journal des auditeurs ? C'est les auditeurs qui s'expriment sur l'actualité, c'est eux qui font l'actualité, parce qu'on estime que cette radio africaine, mais en moins, s'est faite grâce aux auditeurs. Et vraiment, j'aimerais vraiment remercier les millions d'Africains qui ont accompagné ce média, qui a, justement, qui a été l'exemple, justement, d'un média, la première fois dans l'histoire africaine, qui a accompagné l'Afrique, les temps de l'Afrique. je me rappelle même que, par exemple, quand Thomas Sankara est mort, l'Africaine numéro 1 était là, il y avait évidemment RFI, mais qui mieux que les Africains peuvent parler, justement, d'un événement comme celui-là. Donc, le journal des auditeurs, c'est vraiment les auditeurs qui s'expriment assez fougusement, il faut le dire, assez durement, mais il faut que l'auditeur s'exprime parce que c'est la société civile. Est-ce que vous avez un retour par rapport à la RDC, par rapport à vos émissions, vous avez des appels de la RDC ? Il y a des appels des auditeurs de la RDC, les auditeurs en général, il y a les mails, il y a les lettres, il y a aussi, quand on va à une manifestation, il y a des congrès de la RDC, nous sommes chaque fois interpellés. Et moi, je mets un point d'honneur, justement, à faire en sorte que la parole de l'Africain soit libérée. Il faut que les Africains s'exprime. Il y a tellement de frustrations vécues par les Africains en France et dans notre pays que s'ils n'avaient pas ce droit à la parole, ça exploserait de la plus mauvaise façon. Donc je pense que vraiment, c'est une émission qui a sa place, qui est libératrice. Il faut dire que ce n'est pas moi qui ai fait cette émission des parents. Moi, j'ai juste après suivi Jules Agic en main qui l'a aimé demain de bête. Nous sommes majoritairement suivis par les Congolais de la RDC sur Combo-Mikili, Oeil d'Afrique. Donc, moi, je voulais savoir, vous avez à plusieurs reprises reçu ou, comment dire, interviewé des Congolais de la diaspora qui se font appeler combattants. mais je voulais savoir qu'est-ce que vous avez compris de leur message, de leur combat ? Qu'est-ce que vous avez compris en fait quand vous recevez ces gens-là ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Ils sont d'ailleurs venus dans la salle plusieurs fois pour faire des conférences et je suis intervenu à une entreprise pour leur dire il y a un temps pour s'adigner et puis il y a un temps après pour s'aligner et d'avoir un message porteur. Parce que c'est vrai que quand on a un pays aussi riche et qu'on a des dirigeants qui ne sont pas au chevet justement de ces Congolais qui au demeurant au quotidien démontrent une telle comment dire une telle une telle génie justement dans leur capacité à se débrouiller dans le système D ici ou ailleurs moi quand je vais à Châteauroux je vois des femmes Congolaises l'hiver, l'été il pleut elles sont là quand la police arrive elles prennent leurs affaires mais ce sont ces femmes-là justement qui envoient l'argent au pays et qui font vivre ce pays et les patriotes arrivent quand ils racontent l'histoire ils arrivent à un moment je ne sais plus quel événement à déclencher cela ils se rendent compte qu'il faut faire bouger les choses c'est trop c'est trop je pense qu'à un moment justement les jeunes les Congolais ont eu marre alors parfois quand on a marre on passe par la violence mais passer par la violence en boycottant ou en mettant de la violence dans les concerts des artistes Congolais est-ce que c'était la bonne solution ? je pense qu'ils se sont calmés ils ont bien compris que s'ils continuaient comme ça ils arrivaient dans une impasse moi je pense que un mouvement comme ça qui se crée il faut qu'il apprenne après à s'organiser qui porte un message la violence la violence ce n'est pas la solution c'est vrai que c'est facile quand on est en colère quand on voit les dégâts causés par la malgouvernance dans notre pays notamment dans ce pays on a envie de prendre une machette d'aller tuer l'ennemi ce n'est pas la solution ce n'est pas la solution c'est le plus dur c'est le plus facile la violence mais moi je leur dis toujours les patriotes congolais devraient ils ont une vraie énergie je les ai vus ici c'est bizarre il n'y a rien à voir avec les congolais qui se met à la violence ici ils se sont comportés comme des patriotes de vrais patriotes et moi je leur ai dit moi je suis prête à vous accompagner le jour où vous voulez vous organiser en organisation je ne sais pas si c'est politique ou quoi en une réelle organisation qui aura il y a une façon de demander à quelqu'un à nos hommes politiques si vous demandez quelque chose à quelqu'un à nos politiques en le menaçant il n'y a pas de vous écouter donc il y a une façon de demander aux hommes politiques et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ils adhèrent à vos conseils oui ils adhèrent ils adhèrent à mes conseils mais j'attends qu'ils viennent me voir et on va se mettre au travail puisque nous avons eu la surprise de vous voir dans les images lors du lancement du fameux RCK et finalement après ça on ne vous a plus jamais revu aux côtés de ces gens-là je ne me sollicite c'est aux congolais de me solliciter moi je suis gabonais je suis africaine mais c'est aux congolais de prendre leur destin en même de dire madame Diecky maman Eugénie on a besoin de vous pour nous aider nous accompagner dans notre volonté de structurer l'organisation moi je veux être moi je veux être partout je ne veux pas être dans le je ne sais pas est-ce que c'est le camp des ennemis je ne sais pas mais moi je veux être partout ma place est partout et soutenir les combattants ce n'est pas Julien moi vous grillez comme on dit dans les rues de Paris je n'ai pas peur de me griller pas du tout c'est même pas me griller pourquoi être aux côtés des combattants c'est se griller ce sont des congolais qui ont soif de changement qui n'utilisent pas forcément les bons moyens mais je n'ai pas à avoir honte d'être aux côtés des congolais et vous voulez que je sois au milieu d'un politique congolais aussi et on me dira quoi par rapport à ça qu'est-ce qu'on me dira qui est bon et qui n'est pas bon qui est-ce qui explique que par exemple le mouvement des indignés l'indignation ne prenne pas en Afrique parce qu'on est tous partie prenante justement des travers de nos sociétés quand un ministre est nommé qu'est-ce qu'on fait c'est le gars la personne de notre ethnie donc nous quelque part notre égo est content même quand on est détaché ah tiens c'est un ministre de mon ethnie je veux aller manger un peu mais comment vous on est tous comme ça il faut le reconnaître et si on n'arrive pas à faire la part des choses à prendre notre part de responsabilité on continuera comme ça donc moi je n'ai pas peur des étiquettes je ne roule pour personne je suis juste là où il faut être pour construire accompagner conseiller et dire même parce que je crois que moi ils m'écoutent moi ils m'écoutent or je pense qu'un homme politique congolais après qu'ils en ont ils ne vont pas l'écouter moi je peux je peux être écouté parce que je suis neutre justement et ma place est là ma place est aux côtés de ce mouvement ma place est aux côtés des congolais de quelque part que ce soit parce que là où il faut mettre la parole constructive le fameux Ubuntu là il faut mettre les forces en présence là il faut faire en sorte qu'elle puisse se parler se parler il faut arrêter le cycle de la violence il faut arrêter de se dire c'est toi qui as commencé comme dans un couple c'est toi qui as commencé il faut un moment que la femme dise bon je vais arrêter de dire c'est toi pour vous les congolais de la diaspora doivent aller s'asseoir autour d'une table avec le gouvernement Kabila moi ce que je constate c'est que les congolais ou les autres il faut que l'opposition arrête de faire le même discours on boycotte on n'est pas présent et puis quand le président qui a tout le boulevard pour lui il est réélu à voilà il a pris le pays un otage je pense que quand l'histoire se répète quand quelque chose se répète et on voit que ça ne marche pas il faut passer par un autre moyen quand on n'arrive pas à escader la montagne on la contourne on ne reproduit pas bêtement un système qui ne marche pas donc c'est ça que je veux dire d'accord on va revenir pour conclure notre émission sur votre radio Afrique numéro 1 et se demander puisque auparavant c'était une radio financée par la Libye et le Gabon non auparavant le Gabon c'est toujours une radio qui est financée par le Gabon d'accord et au départ Sofirad Sofirad c'était une société française qui avait des parts la Libye est intervenue il y a 3 ans 4 ans donc la Libye a des actions partout dans le monde il se trouve que la Libye le président le feu président Mbamad Kadhafi avait à coeur justement d'accompagner les entreprises africaines donc c'est pour ça qu'il a pris des parts africaines voilà donc d'où ma question que va devenir cette grande station africaine avec la mort du président Kadhafi et que les actions libyennes que vont-elles devenir mais quand on signe un contrat tout est prévu je pense quand on signe un contrat tout est prévu ce que je veux dire aussi c'est que depuis que la Libye à départ j'ai pas entendu des missions en arabe non on signe un contrat et la radio reste africaine l'état libyen c'est ce qu'il met connait sa place et ça ne change a priori rien du tout au fonctionnement de la radio ce qu'il faut dire sur Afrique c'est que c'est une radio qui est en train de se il faut qu'elle se restructure il faut qu'elle se restructure parce qu'elle est née en 1981 ça fait vraiment sacré et ça fait tant qu'elle est là c'est la maison mère de toutes les radios africaines qui se sont créées jusqu'à aujourd'hui et il faut qu'elle redore son blason son blason il faut qu'elle se reconstitue moi je suis contente qu'il y ait des actionnaires africains c'est mieux d'avoir des actionnaires des actionnaires africains que des actionnaires occidentaux c'est un a priori mais je préfère donc non depuis que la Libye c'est pas africain numéro 1 ça n'a rien changé ça n'a rien changé aux orientations d'Africain numéro 1 alors avec la montée en puissance des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter les organes de presse traditionnels radio, télé perdent en lecteurs et en auditeurs quel est le cas d'Africain numéro 1 j'ai cru comprendre que vous étiez en chute libre un peu par rapport aux auditeurs au nombre d'auditeurs oui mais je pense que c'est normal et puis je pense que regardez vous êtes sur internet c'est normal moi je suis fier de ça maintenant nous on voit son reposition mais c'est ce que je disais il doit redorer son blason d'ailleurs on a vu venir ça l'Africain numéro 1 dans les années 90 je me rappelle bien j'étais allé pour vide nous jeunes animateurs on disait à nos patrons qui étaient en gros c'est non non africain numéro 1 c'est la grande radio elle sera toujours éternelle on disait bien nous jeunes qu'il fallait faire quelque chose ils ne nous ont pas écoutés c'est là qu'Africain numéro 1 a commencé à perdre ça je ne sais pas c'est pas vrai c'est pas récent c'est pas les années 2000 c'est en 1990 lorsqu'il y a eu ce vent de l'Est voilà la chute du mur de Berlin et puis ensuite on voit les conférences nationales la parole qui se libère et les FM qui se créent et la suite c'est justement ces réseaux sociaux moi je me félicite justement qui est qui est ces réseaux là je ne pense pas que ça fait chuter l'Africain numéro 1 parce qu'Africain numéro 1 il y a il y a ce lien qui est très très fort c'est comme écoutez c'est comme c'est comme votre femme vous fait un bon plat de un bon plat de qu'est-ce que vous avez mangé d'ailleurs c'est vous qui me pose des questions on inverse les rôles non mais c'est juste pour un bon plat un bon plat de 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 mais j'espère que c'est plus c'est après non elle n'est pas considéré comme une antiquité non c'est pas une antiquité c'est une radio qui est jeune qui a besoin de se redéployer de s'adapter au temps moderne et moi je me félicite justement qu'Africain numéro 1 et des moi je n'ai pas des concurs et des enfants et des enfants je pense que c'est comme donc si si il y a une information sur moi j'ai une interview de moi bon ça va être sur internet ça va être sur votre blog sur votre site sur twitter je vois que vous êtes beaucoup sur twitter une personne qui écoute africain va dire ah tiens madame de qui elle est donc c'est ça veut dire que c'est voilà c'est à plusieurs niveaux donc rien ne se perd je pense en matière d'information vous venez de nous parler de votre site de votre blog et je l'ai suivi et j'ai remarqué que vous aviez une partie lettre à l'Afrique lettre ou lettre lettre à l'Afrique et j'ai bien aimé mais est-ce que vous pouvez en parler un peu plus à nos amis qui nous suivent alors lettre à l'Afrique c'est quoi c'est en fait et j'écris toujours chers enfants parce que le blog s'appelle le mot africa c'est qu'en fait il faut démystifier et démythifier l'occident c'est vrai que quand nous qui sommes ici on dit à nos enfants restant d'Afrique ne venez pas ils disent mais enfin ne venez pas toi tu y es bien non c'est à dire que je veux vraiment leur faire comprendre que l'Europe c'est vrai que c'est bien d'y être mais l'Europe aussi a et on l'arrasse en Europe il y a des attaques à mes armées on l'a vu là au Pervilliers en Europe il y a des députés des euros députés qui face à la crise de la Grèce ne savent pas à quel sens se vouer ils jouent à l'autruche en Europe il y a une reine qui a 60 ans de règne qui est indulée par le peuple anglais ce qu'on condamne sur le continent africain en Europe il y a le chômage en Europe en France notamment il y a des personnes qui n'ont pas donc c'est pour dire à ceux qui sont là-bas vous venez mais en connaissance de cause il faut arrêter de dire la France l'Angleterre l'Allemagne c'est le pays le mât de cocaille je ne sais pas moi c'est le pays où tout court l'afflote c'est faux c'est pour dire aux gens quand vous venez en Afrique en Europe il faut vous préparer à bon escient de l'instant où vous décidez je viens en France souvent l'expression d'ailleurs c'est je viens me chercher on ne vient pas se chercher vous venez avec un projet de plus en plus les candidats pour venir en France ou ailleurs doivent venir avec un projet et je leur dis toujours ne venez pas avec un projet de pitié c'est en Afrique que tout va se faire venez comme des gens riches parce que c'est l'Afrique qui porte le monde qui a toujours porté le monde la tendance qu'ont les Africains la mauvaise tendance quand ils viennent en Europe c'est dire je vais me chercher est-ce que vous vous rendez compte que les personnes âgées ce sont les noirs qui les gardent la petite enfance ce sont les noirs qui les gardent la sécurité même des français c'est des vigiles africains des vigiles noirs est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'Europe est dépendante de l'Afrique mais si vous venez si un candidat à l'immigration vient que ce soit par bateau que ce soit par avion dire je vais me chercher en Europe il bruit les cartes il bruit les cartes il va prendre un sacré temps pour comprendre les codes de la vie c'est parce qu'il y a des codes à respecter je prends un exemple quand vous commencez quand vous avez vous commencez à avoir une maison il faut payer le loyer si vous ne payez pas le loyer pendant un mois deux mois vous êtes à la rue et c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants qui sont restés et c'est ça la lettre c'est ça la lettre à l'Afrique c'est de dire que venez conquérir ce pays conquérir le monde avant nos parents ont été arrachés de force là-bas de l'Afrique pour venir envahir le monde vous devez y venir dans un esprit de conquête et de conquérant quand un français va en Afrique il va au Gabon il va parce qu'il va en connaissance de cause il sait où il va habiter il sait le salaire qu'il va avoir il a déjà préparé sa place et nous sommes capables de le faire donc c'est un peu le but de l'être à l'Afrique d'accord alors une dernière question avant de finalement conclure notre émission c'est de connaître en fait l'avenir des Africains de Paris puisque nous sommes à Paris selon Maman et Jenny l'avenir est à écrire l'avenir est à faire l'avenir se décide moi j'ai assisté à 3-4 jours à l'Assemblée nationale à une rencontre initiée par Doga Dori Afrika Gora il a invité les Noirs qui veulent se positionner aux législatives 2012 d'accord et j'ai été contente de constater que de plus en plus les Noirs prennent conscience de leur force ils ne veulent plus qu'on les considère comme des Noirs des Français remets sur le côté ils disent nous sommes Noirs et nous sommes Français nous avons nos Tards nous avons notre génie nous sommes Français et nous comptons justement être de plus en plus nombreux aux législatives et moi j'ai même dit dans deux générations trois générations commencer à nous mettre dans l'esprit de nos enfants ici dans deux ou trois générations il faut qu'il y ait un Noir qui soit candidat à l'élection présidentielle non seulement candidat il y en a eu Christiane Taubira à Parti Closest mais il faut qu'il y ait de plus en plus de Noirs qui soient candidats que ça ne soit plus comme une espèce de difformité quelque chose d'anormal mais pensez-vous que par exemple le cas Manuel Valls 20 ans après une naturalisation il devient ministre de l'Intérieur ça peut réellement arriver en France pour un africain être Noir n'a rien à voir avec la couleur de la cour ça n'a rien à voir avec ça ça a à voir avec quelle est ma place dans le monde comment je me positionne quelle est la différence ou la force d'Emmanuel Valls face à un africain lambda je vais prendre un autre exemple meilleur quelle est la force de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy quand il s'est fait élire en 2007 il s'est fait élire d'origine hongroise tout le monde le sait il s'est fait élire parce qu'il a aimé la France au point de se fondre en elle c'est à dire qu'il a accepté de jouer le jeu il y a des racines hongroises mais il a accepté de se fondre dans la France de se dire voilà je suis français et je me parle des attributs du français pour vous la barrière de la couleur n'a pas lieu d'être ? la barrière de la couleur n'a pas lieu d'être ? oui et non parce qu'on ne pourra jamais on se blanchit la peau c'est pas évident que ça marche non pour le cas des noirs je pense que c'est bon on ne peut pas se débattir de notre peau au contraire mais il ne faut pas qu'une image de la couleur soit associée soit qu'on l'associe souvent à la couleur noire nous sommes des incapables nous sommes des sauvages nous ne sommes pas faits pour être dans la démocratie le rebut de l'histoire il ne faut pas il faut maintenant que la couleur noire soit l'image de cette fierté d'être noire moi je suis partante pour dire que l'Afrique a tellement apporté au monde et c'est même quelque part bien qu'elle soit qu'elle ait été un peu dans l'ombre maintenant que ce monde est en train de se reconstruire sur un nouveau paradigme vous voyez bien que le monde est en train de changer que tous les codes sont en train d'être remis en cause que maintenant ce capitalisme dont on a tant va vanter je ne vais pas on a tous profité du capitalisme mais je pense qu'il y a de nouveaux paradigmes économiques qu'il faut mettre en place une autre façon de concevoir l'économie de concevoir les rapports entre les différents pays il y a des pays qui montent en puissance les pays émergents l'Afrique doit en faire partie doit en faire partie doit être en tête et elle a des valeurs à apporter d'humanisme elle a même à expliquer comment les tsunamis économiques se sont faits en Afrique on est quand même debout la Grèce n'arrive pas à s'en sortir le FMI est derrière la Grèce nous on a remboursé la dette du FMI à maintes reprises on est toujours debout c'est ça qu'on doit apprendre au reste du monde mais est-ce qu'on a conscience c'est ça que je veux dire est-ce qu'on a conscience de ce que nous sommes réellement de la force que nous sommes réellement non on est trop accaparés par ou alors on est trop affaibis par dès qu'on croise dans la rue un raciste voilà on est ébranlé c'est pas le pays il faut que je rentre chez moi c'est pas mon pays non là où on est on s'adresse là où on est on s'adresse on écrit l'histoire merci beaucoup maman et Julie d'avoir accepté notre invitation je remercie Karine Maïzo qui a préparé cette émission avec moi Patine Simba qui est à la caméra et je vous souhaite une bonne soirée au revoir merci 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 à la kennenler il ne se fait et que vous en faites ? Sous-titrage ST' 501